Bilatran, famille de médicaments antihistaminiques. Dans quel cas le médicament est-il prescrit ? Ce médicament est un bronchodilatateur qui contient de la thiofiline. Il lutte contre la contraction anormale des muscles de la paroi des branches et stimule la respiration. Elle est utilisée dans le traitement symptomatique de l'asthme et de la bronchite chronique de type obstructif. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les gélules doivent être avalées avec un verre d'eau sans être ouvertes. Posologie usuelle. Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois, la posologie est strictement individuelle. Elle est adaptée progressivement par votre médecin en fonction des analyses de sang indiquant le taux de thiofiline et votre tolérance aux médicaments. La posologie efficace la plus faible possible est toujours recherchée. Suivez-la précisément car un surdosage expose à des effets indésirables graves. Contre-indication du médicament. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Porphyry, en association avec les médicaments contenant de l'inousacine ou les produits de phytothérapie contenant de la mylpurtuisse. Enfant de moins de 30 mois. Fertilité, grossesse et allaitement. Grossesse. Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse sans avis médical. Lors de son utilisation en fin de grossesse, ce médicament peut provoquer une accélération du coeur et une agitation importante chez le nouveau-né. Allaitement. Ce médicament passe dans le lait maternel. Un choix est donc nécessaire entre l'allaitement et la prise du médicament. Cette décision devra être prise en accord avec votre médecin. Les effets indésirables possibles du médicament. Les effets indésirables varient d'une personne à l'autre. Leur intensité peut traduire un surdosage et nécessiter une adaptation de la posologie. Consultez votre médecin. Le plus fréquemment, maux de tête, agitation, insomnie, accélération du coeur, troubles digestifs. Rarement, immorragie du tube digestif, occlusion intestinale.